Oh my god Salut à tous c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle série on va dire, un nouvel épisode Aujourd'hui on est sur GTA V et aujourd'hui je vais être dans la peau d'un pilote de ligne Je fais partie de la compagnie aérienne Air France Je suis chez Air France, je suis pilote Là comme vous pouvez le voir je conduis, j'ai ma tenue de pilote de police de Air France Tout derrière on a deux collègues à moi qui sont policiers, moi je suis pilote de l'armée Et derrière nous avons aussi un prisonnier que nous allons escorter C'est pour ça qu'aujourd'hui en fait tout simplement on va en gros transporter un prisonnier jusqu'à une base militaire On n'a pas plus d'informations sur l'individu, on sait juste que c'est un prisonnier Qui apparemment pour l'état il a fait quelque chose de grave on va dire Il a fait quelque chose de très grave Et tout simplement nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le ramener dans la base militaire Normalement il y a mon avion qui m'attend Comme je vous ai dit la compagnie Air France Moi j'ai été choisi donc en gros pour transporter ce prisonnier C'est pour ça que j'ai sa tenue, normalement j'ai ma tenue Air France Mais là ils m'ont mis la tenue de l'armée de l'air en fait tout simplement Et on va respecter les limites puisqu'on est un peu en mode comme si c'était de l'air paix Donc ce qui est bien c'est qu'en plus de ce prisonnier on a aussi des passagers Je pense qu'on va s'arrêter là C'est bon la police est avec moi Le prisonnier est avec moi Il est bien tenu Nous pouvons monter à bord de ce magnifique Ah donc je vous fais le tour quand même Regardez déjà juste ma tenue Tenue Magnifique Police avec le drapeau de la France Je ne sais pas exactement Si vous connaissez Ça appartient à quel groupe Peut-être la gendarmerie Je ne sais pas à quoi ça appartient En tout cas regardez moi cet engin s'il vous plaît Il est incroyable C'est quoi de ça Magnifique Je vous fais le tour Je vous fais le tour Vous imaginez quand même On peut avoir vraiment tout Là-bas on a aussi notre compagnie Je ne sais pas c'est qui Attendez je vais regarder avec mon sniper Ça c'est la compagnie de GTA La compagnie normale Ici on a la compagnie Là c'est quoi comme compagnie Je ne sais pas c'est quoi comme compagnie Je vais essayer de bien regarder C'est une compagnie Je ne connais pas Caipira Je ne sais pas c'est quel pays Peut-être c'est juste une compagnie comme ça En tout cas Nous tout ce qu'on sait C'est qu'aujourd'hui nous allons conduire Ce magnifique avion Ok c'est parti on va y aller Let's go monter dans l'avion Bon Un problème au niveau de la taille Mais c'est pas grave Ok Donc voilà les gars c'est parti On doit atterrir dans la piste numéro 12 En direction de la base militaire secrète Qui se trouve dans l'eau On va tout simplement y aller En faisant pas trop de dégâts C'est vraiment hardcore De conduire un engin aussi pareil Je ne sais pas si vous avez le son du jeu Je vais essayer de bien Je vais essayer d'un peu baisser le son du jeu Parce que c'est vrai que le bruit des réacteurs Est quand même assez important Encore un petit peu Voilà c'est parti Donc je vous dis Moi je suis un pilote Pas très doué Vous savez C'est vraiment hardcore De conduire cette avion On va passer par là Et on doit aller atterrir sur la piste 12 Qui est juste là bas Mais la 12R C'est à dire pas la L C'est hardcore Vous imaginez les pilotes dans la vraie vie Comment ça va faire Ok On va passer par là C'est magnifique Regardez là donc C'est Air France On est bon On est bon les gars L'avion est bien positionné On va pouvoir décoller Je préviens les usagers A peu suffisamment Commandant une huile Et l'appareil Commandant une huile Ici Vous allez pouvoir Atterrir Attacher vos sautures de sécurisation L'avion S'apprête à décoller L'accompagnement On se comprend en une huile A mon avis Je pense que quand t'entends commandant une huile Vous imaginez vous êtes dans un avion Comme ça Vous êtes dans un avion Dans la vraie vie Mais vous entendez Commandant une huile Préparez-vous à décoller Je pense que vous êtes pas très sûr Alors Le truc se trouve Un peu près vers là Alors c'est Attends des fous J'aligne C'est à peu près vers là Un peu près vers là Que se trouve La destination Qui se trouve Un peu près à 5 km d'ici Et c'est parti Nous allons décoller Tout le monde a attaché S'insert De sécurité Les hôtes de l'air aussi Wow Regardez-moi cette taille Incroyable C'est parti C'est magnifique On est bon On est bon Après je sais pas comment Comment aller faire ce genre Mais on a vu mon temps Il prend encore un peu d'actitude Je crois qu'il y a une altitude Je sais plus exactement combien Il doit respecter On va se tourner vers la destination C'est de viser le coin Voilà Vous voyez l'avion Vous voyez le destination Juste ici C'est comme je vous ai dit Une base militaire secrète Pour l'instinct On approche tranquillement De cette base militaire Que vous connaissez tous Je pense Juste en télé Ouah Regardez comme ça C'est mis Quand on va enlever les roues Ok La base militaire La base militaire Juste ici On va juste Survoler la base Pour voir comment Et Parfait tout simplement La piste d'atterrissage Parce que moi je suis lobiste Je suis nouveau Dans mon cher France Ok Oh là là Elle est très très petite Ça va être art fort Je vous le dis Ça va être art fort Je sais pas si on va se cracher Je sais pas comment ça va se passer En tout cas Il est midi Et Wow Ok C'est vraiment très petit Je pense qu'on va atterrir On va atterrir Par ce côté Si Ah ouais Ça va être Je vous garantis Je vais me tourner les gars Certes N'hésitez pas à noter Mon niveau de pilote Si à votre avis Je mérite le permis de pilote Ok Nous apprêtons à tourner Oh là là Comment je vais faire On va sortir les roues Pour quand même un peu de vitesse Ok Je coupe les moteurs Ici pilote un 8 Comment on donne une copilote Je coupe les moteurs Préparation Ah L'atterrissage What the fuck On va atterrir Vraiment dégueulasse A mon avis T'as l'atterrille De l'autre côté Puisqu'en fait J'ai écouté Il y a le Il y a le Comment on va faire pour Je vais le mettre comme ça Je ne sais pas comment je vais faire pour redécoller Qu'est ce que j'ai fait Je vais essayer de redécoller Oh my god C'est bon Allez On va prendre par là On va prendre par là Je décolle Il faut que je redécolle 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 Allez monte Allez monte Il ne faut pas monter Monte Monte Oui alors je vais j'ai atterri du mauvais côté en fait incroyable on va atterrir du côté là en fait c'est c'est pas vraiment c'est hard les verres c'est vraiment dur et vraiment la plus dans la vie c'est plus tard après pour nous pas même là j'ai fait d'un plat j'ai fait l'art je suis passé dans la bc ça n'a pas je pense que ça doit être attention les gars préparez vous à l'atterrissage essayez d'atterrir à l'atterrissage ici commandant une préparez-vous à l'atterrissage et on n'est pas très sûr on va pas savoir je coupe les moteurs je crois qu'on est bon je suis pas sûr mais je crois que les gars on est bon on va pouvoir descendre une autre monsieur regardez-moi ça oh la 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 eh j'ai réussi à faire atterrir cette bête quand même bon pas à 100% je pense que là l'atterrissage que j'ai fait en fait le problème c'est que j'ai été un peu touché au bord on va en refaire un on va en refaire un euh lui on va le laisser ici on va le libérer voilà voilà on va le libérer alors entendez les gars il faut que je libère hop voilà tu peux partir au revoir c'est bon là il me suivra voilà donc notre mission a été réussie déjà on l'a fait atterrir le prisonnier dans la base militaire donc maintenant notre but ça va être de rien décoller mais attention comment je vais le redécoller ici voilà quand même c'est clair en fait j'ai peur que ça touche à gauche j'ai vers le coup allez ah ça bloque c'est ce que je craintais ça bloque euh comment on va faire Je vais essayer de reculer ici. Heureusement qu'on a une petite piste ici. Allez. J'ai dû essayer 4 fois en arrière. Je vous le dis. Allez, décolle ! Allez, décolle ! Oui ! Non ! Il ne veut pas décoller. Oh my God. J'ai fait cracher l'avion. Mais non, regardez. Je vais mourir. Je m'en attendais. Je n'ai plus de respiration. Oh my God. L'avion est en train de couler. J'ai fait cracher un avion. Ok. Eh bien, écoutez, les gars. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'on a quand même réussi notre mission de faire atterrir l'avion à bon port. Bon. Voilà. Malheureusement, on s'est craché. On va essayer de remonter et de ne pas mourir. Parce que c'est vrai que là, je suis en train de perdre ma respiration. Ok, c'est bon. En fait, on s'est craché juste à côté de la base militaire secrète. Moi, j'appelle comme ça, mais bon, vous savez que ce n'est pas ça. Donc, voilà. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo mode vraiment tranquille. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé. Ça m'a fait plaisir de faire ce genre de vidéo où je suis dans la peau d'un pilote de ligne. Pour le prochain épisode, j'avais une autre idée. Je ne sais pas si... En fait, c'est un mode. Je vais essayer de l'installer. En gros, on a la possibilité de escorter le président Trump. En fait, le président avec... On a même l'avion carrément de... Enfin, voilà, on a l'avion de Trump, en gros, genre militaire et tout. On verra dans le prochain épisode si on le fait. En tout cas, pour le moment, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu. Voilà, ça me fera plaisir. Comme ça, je serai si vous kiffez ou pas. En tout cas, nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on est dans la base émiteur. On est là. On ne sait pas comment on va retourner dans la terre ferme. Parce qu'on est dans le plein milieu de la mer. Et je n'ai plus d'avion. Je n'ai plus d'avion. Donc là, comment on va faire ? C'est ça le truc. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.